Ça a été violent parce qu'on devait partir en Inde pour le tournoi de qualification olympique. Et donc, ils nous ont annoncé le confinement deux semaines avant. Pour nous, c'était dur à avaler parce qu'on avait vraiment bossé dur pour ça, avec l'objectif des JO. Après, il y a des enjeux sanitaires qui sont beaucoup plus importants que les enjeux sportifs dans cette période. Et donc, comme tout le monde, on l'accepte. Et puis, on fait avec, on fait au mieux pour que la situation s'améliore le plus vite possible et qu'on puisse reprendre. Ce qui était difficile, c'est surtout tout le travail qu'on a fourni pour en arriver là. C'est-à-dire qu'on a vraiment, toute l'année, on a trimé assez dur pour mettre sur pied un projet cohérent, pour avoir des joueurs de disponibles, pour avoir toute une logistique qui se mette en place. Tout est remis à zéro puisqu'on avait annoncé pour les filles et les garçons les deux sélections qui allaient partir. Donc, on avait aussi trouvé des accords avec les clubs parce qu'on était en pleine saison. Donc, on avait quand même réussi à trouver des bons compromis. Mais du coup, là, il faut tout recommencer et après, les sélections aussi, la concurrence, du coup, est réouverte et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour ceux qui avaient été un peu déçus de ne pas avoir été pris, c'est peut-être aussi l'occasion de revenir plus fort. Ils s'entraînent chez eux. Généralement, ils sont tous… J'ai l'occasion de voir un peu ce qu'ils font. Ils postent tous des séances en vidéo de fitness, un peu de basket, ceux qui ont la chance d'avoir des paniers. Dans la façon de gérer la crise sanitaire, généralement, ils sont quand même… C'est des sportifs du haut niveau, donc ils respectent les consignes parce qu'ils ont l'habitude de ça. La frustration, elle vient plus du fait de ne pas pouvoir jouer et de ne pas pouvoir se dépenser puisque c'est quand même des athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner deux fois par jour, deux fois deux heures généralement. Donc, tu leur enlèves quatre heures de sport par jour, c'est assez compliqué, c'est un peu des faux bancages, quoi. Et l'incertitude qu'on peut ressentir, c'est pas un malaise, mais c'est surtout ceux qui sont en fin de contrat, qui se disent « ben voilà, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Où est-ce que je vais signer ? » L'incertitude, elle est plus à ce niveau-là sur la suite à donner à leur carrière que vraiment sur le confinement lui-même. Il y en a qui se projettent déjà dans la saison de 3-3 en se disant que la saison de 5-5 va être tout simplement arrêtée. Ils sont mis en mode vraiment un peu plus d'exercices, un peu plus de crossfit, tout ce qui est un peu plus intense, peut-être des efforts un peu plus courts mais répétés, beaucoup plus de musculation. Ils peuvent vraiment mettre l'accent sur le physique. Là, ça remet un peu tout en cause parce qu'ils n'ont pas fini non plus la saison de 5-5. Donc, ça peut être aussi un avantage pour nous parce que d'habitude, on les récupère à la fin d'une saison de 5-5, qui sont un peu fatigués. Là, la saison a été arrêtée prématurément. Donc, c'est sûr que le niveau de la charge physique doit être un peu plus importante pour qu'ils arrivent en forme. Jean-Pierre Sutta, le président, a vraiment mis l'accent sur ça, que le 3-3 fait vraiment partie des acteurs majeurs qui vont permettre à l'activité de redémarrer. Donc, tout le monde a conscience qu'on a un rôle à jouer. Donc, voilà, let's do it comme on est. Alors, je cuisine beaucoup. J'adore cuisiner et ça me permet un peu de passer le temps. Et puis, je fais aussi beaucoup de sport. Tous les matins, j'essaie de m'imposer une séance. Là, avec le confinement, je suis sur 6 jours sur 7. Beaucoup de cordes, une corde à sauter, beaucoup de gainage, tout ce qui est kettlebell. Je travaille beaucoup sous forme de tabata en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Et donc, en fait, j'essaie de varier. Encore une fois, c'est des efforts qui sont très proches du 3-3 parce que c'est assez intense, mais court. Mon fils qui est rentré d'Espagne, il évolue en Espagne. Donc, c'est comme la situation est aussi compliquée là-bas. Donc, on a la chance d'avoir un panier de basket ici. Donc, je joue un peu avec lui, je le fais travailler. Et puis, moi, ça me fait un cardio aussi parce qu'il commence à aller un peu vite. Donc, pour moi, ça me permet de travailler le cardio aussi. Alors, comme tu vois, quand le ballon part dans la nature, c'est sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu retrouves des œufs de Pâques que tu as cachés et que tu ne trouvais pas hier. Je me disais qu'il en manquait. Et bien voilà, il était sous l'arbre. Donc, voilà. Anecdote authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada